Et on va faire, je vais donner deux sujets de prière. Amen. Je vais donner deux sujets de prière. Et le premier sujet de prière, on va le prendre dans le livre d'Actes. Mais le deuxième sujet de prière est là-bas. On va le regarder. Actes chapitre 2. On va lire le verset 1 et le verset de Dieu. Alléluia. Seigneur, par ta lumière, nous voulons voir la lumière. Nous voyons la lumière. Alléluia. Je fais la lecture. Amen, tu peux aller, c'est-à-dire. Actes chapitre 2, le jour de la fente est comme qui se perd tous ensemble dans le même Dieu. Tout à coup, il fait le ciel, un bruit comme celui de l'homme et des cieux. Et il remplit toute la maison où il s'était assis. Alléluia. 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 Voici mon sujet de prière que j'ai sur le cœur ce matin. En général, quand on lit ce verset, on lit ce passage des Écritures, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la Pentecôte. Amen. Parce qu'il est question de la Pentecôte. Amen. Mais je veux qu'on regarde, en fait, l'esprit de la Pentecôte dans laquelle ils étaient. Regardez un peu ce verset, ce passage-là, ces deux versets-là, quand on les regarde, on les prend comme le présent, ça veut dire qu'il y a eu un passé immédiat. Et il y a eu aussi un futur proche. Amen. Nous avons été instruits que le Seigneur a des saisons. Le Seigneur a un calendrier. Le Seigneur a une économie dans laquelle on a plusieurs fêtes. Amen. Et ici, on nous parle de la fête de la Pentecôte. Et la fête de la Pentecôte, c'est la quatrième fête. Mais lorsqu'on dit que le Seigneur a un calendrier, ça veut dire qu'il va dérouler toutes les sept fêtes. Et l'Église, on va dire du début, l'Église a son commencement à expérimenter les quatre premières fêtes. Et ces quatre premières fêtes-là sont associées à la première venue du Seigneur. L'Église de la faim va aussi expérimenter ces fêtes-là. Mais il y a deux dimensions. Il y a la dimension individuelle et la dimension collective. Amen. Mais alors que nous allons, le Seigneur fait que quand la dimension collective, quand elle est effectuée, quand elle est fêtée, quand la fête est faite en nouveau collective, ça veut dire qu'individuellement, on peut rentrer. Oui, je suis clair. Mais quand on n'est pas encore rentré de façon collective, individuellement, on peut aller jusqu'à un certain point. L'Église, dès le début, ils ont eu la promesse qu'ils vont recevoir la première pluie. La même Église va recevoir à la fin la dernière pluie. Amen. Mais le Seigneur, dans sa façon de faire, David a dit, il ne change pas parce qu'il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Et c'est ça que je veux qu'on regarde ici pour emmener le sujet de prière. Avant que l'Église ne rentre dans la première fête, dans la fête de la Pentecôte, c'est une fête obligatoire. Amen. Quand je dis que c'est une fête obligatoire, je vais dire en fait, toutes les fêtes sont obligatoires. Mais la Pentecôte est associée à la première pluie. Et les pluies sont obligatoires. La dernière pluie est obligatoire. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour la moisson. Dans l'économie de Dieu. S'il y a la sécheresse, on ne peut pas avoir la moisson. Donc Dieu va s'arranger pour qu'il y ait la pluie, pour qu'il moissonne. Donc, dans ce sens-là, ce sont des fêtes, ce sont des pluies obligatoires que le Seigneur va envoyer. Mais quand j'ai dit que le Seigneur ne change pas sa manière de faire, on va s'inspirer de le contexte dans lequel il a envoyé la première pluie. Il y a des enseignements très puissants qui doivent nous amener à chercher le Seigneur dans le contexte de la dernière pluie. Amen. On arrive là, on dit que le Jus de la Pentecôte, ils étaient rassemblés. C'est là que le Seigneur les a visités. Mais quand on lit ça, cette visitation n'est pas venue comme ça. Parce que le Seigneur, pour le temps de les préparer d'abord, quand il est arrivé dans les Jus de sa chère, il a fait trois ans et demi de ministère avec les hommes, avec ses disciples, jour et nuit, il était avec eux, il les enseignait, il les préparait. C'était un premier niveau de préparation. Il a pris ça sur lui et il a fait cela. Amen. La Bible dit dans le livre de Acts chapitre 1, après sa résurrection, regardez ce qu'il appelle, le verset 3. « Après qu'ils eut souffert, ils leur apparaient vivants, leur en donnant plusieurs preuves, surmontant à eux pendant quarante jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant quarante jours, après sa résurrection, il ne s'est pas révélé à tout le monde, il ne sautait plus publiquement. Les Romains n'étaient plus dignes de le voir, les Juifs, l'anthropistique n'étaient plus dignes de le voir. Il se montra seulement à ses disciples. Pendant quarante jours, il n'a fait que parler du royaume de Dieu. Amen. Il a commencé à expliquer comment le royaume va s'établir, comment le royaume va se faire. Quand il a fini, il lui a dit, « J'ai fini de parler avec vous. Vous m'avez écouté. Allez-y dans la chambre haute, dans ce lieu-là, et puis commencez à prier. Attendez. Dans quelque temps, je vais vous visiter. Pour que Dieu puisse se produire, pour qu'il puisse faire la fête. Amen. Amen. Et il ne savait peut-être pas que le Seigneur allait venir dans dix jours. Mais le Seigneur avait son calendrier. Lui, il savait qu'il venait dans dix jours. Dix-là, c'est le chiffre de l'épreuve. C'est le chiffre de l'endurance. C'est le chiffre de l'attente, de la persévérance. Mais peut-être qu'il ne savait pas. Il lui dit, « En ce moment-là, il va venir. » Le témoignage de Paul. Paul dit dans 1 Corinthien, 1 Corinthien 15, « Je prends le temps de l'établir pour qu'on puisse mesurer la substance de ce sujet que je vais envoyer ce matin. » Dans 1 Corinthien 15, je vais le lire parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il dit, « Ensuite, il est apparu à partir du verset 3. Je vous enseignais avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il était en sévelu et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Alléluia. « Et qu'il est apparu à ses faces, plus aux tous. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Donc, le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois. Certainement, quand il est apparu à plus de 500 frères à la fois, il leur a dit, « Allez-y attendre. » Ils étaient 500, plus de 500. « Allez-y attendre. » Mais le juge de la porte-côte, on nous raconte qu'ils étaient combien ? 100 gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu attendre. C'était trop long. Mais comment j'ai pu laisser mes enfants et puis aller attendre quelque part et puis on ne sait pas quand il va venir. On ne sait pas quand la promesse va s'accomplir. Il y a des gens qui ont découragé sur les semaines de Maïs. Le Seigneur est allé les chercher. La vue de ce qu'ils ont fait demi-tour de retourner à Jérusalem. On ne dit pas, « Est-ce qu'ils sont allés rejoindre les autres ? » Certainement. Je ne pense pas que cette chose merveilleuse qui est arrivée là, le Seigneur allait apparaître sur le chemin de Maïs pour qu'ils aillent se balader à Jérusalem. Certainement, c'était pour leur dire, « Vous allez manquer quelque chose de très important. » Donc, retournez là où Jérusalem et Jérusalem demandait d'aller. Mais pendant ce temps-là, il y avait des gens qui craignaient Dieu. Regardez dans l'acte. Lisons, descendez un peu. À partir du verset 6, verset chapitre 2. Chapitre 2, commence à partir du verset 5. Quand ils ont été visités, quand ils ont été visités de faire la fête, quand ils ont fait l'expérience de la Pentecôte, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude apparut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'éternement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas les Galiléens ? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans sa propre langue maternelle ? Pâtes, Mètes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Frigie, la Porphyrie, l'Egypte, le territoire de la Libye voisine et de la Cyrene et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu ? Ils étaient tous dans le tournement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ? » Je vais m'arrêter là. Vous voyez, la première nuit là, quand ils ont reçu ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a au moins trois groupes. Le premier groupe là, il y a un groupe à qui le Seigneur a dit, ils étaient plus de 500, il dit « Restez, cherchez-moi, je viens. » Amen. Dans le roi des 500, il y a un groupe qui a persévéré, les 120, qui ont été visités. Mais, on vient le montrer ici, le troisième groupe, qui ils sont ? Regardons, on dit, il y avait, on dit, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. ce que je vais dire en fait, c'est que nous sommes en train d'attendre la dernière pluie et Dieu ne change pas sa façon de faire. Amen. Alors que nous attendons la dernière pluie, la manifestation, l'expérience de la dernière pluie, les trois groupes là sont encore là aujourd'hui. Il y a un groupe à qui on parle chaque jour des choses du royaume de Dieu qui s'en vient. vous m'en comprenez? On le bat chaque jour, on le bat de sang. Ils sont au courant, ils savent, ils voient les choses. Mais, il y a une partie qui n'est pas intéressée. Il y a une partie qui va se décourager. Et il y a une partie qui va dire, cette affaire-là, je veux voir qu'on est dedans, le sang vrai. Amen. Et là, ils ne vont pas se laisser distraire. Et même s'ils sont en train de se laisser distraire, ils aiment Dieu, ils veulent comprendre. Comme sur le chemin de Maïs, le Seigneur va les ramener. Le Seigneur va aller à nouveau. Et ils vont dire, mais pourquoi on n'a pas compris? Et ils vont retourner à Jérusalem. Dieu est bon. Mais le troisième groupe là, il ne savait rien de ce qui se passe. Cependant, on dit qu'ils sont pieux. Ils sont à Jérusalem, ils sont venus pour adorer. C'est la classe des Babyloniens. Ceux à qui on entend les parler présentement. Et puis ils disent, ils ne savent pas de quoi on parle même. Il y a une classe, qui n'est pas de classe des Babyloniens. Je veux parler de cette classe d'enfants de Dieu qui vont se comporter comme sades. Cela, ça va les supprimer. Là, ça va arriver, ils vont dire, mais c'est quoi ça là? Quelle est cette nouvelle affaire là? Or, ils seront en train, les 120, d'expérimenter la dernière pluie. Vous comprenez ce que je vais dire? Ils ne sont pas 120, un, deux, trois, mais ça sera le groupe des 120. Amen. Qui, eux là, ils ont payé le prix de l'endurance. Ils ont payé le prix de l'attente. Ils ont payé le prix des sages. mon sujet de prière, mon sujet de prière, c'est de dire, Seigneur, nous, on veut faire partie des 100 vœux. Parce qu'on veut faire la fête du tabernacle qui est la dernière pluie. Amen. La première pluie là, c'est la fête de la Pentecôte. La dernière pluie qui est la fête du tabernacle qui va nous faire entrer pleinement dans toutes les œuvres de la rédemption les plus élevées que Dieu a réservées pour l'homme. Imaginons-nous que si la première fête, la première pluie a demandé ce temps de consécration-là, imaginez-vous la dernière, c'est que ça va demander. On va dire, mais est-ce que le Seigneur l'a fait exactement et s'ils étaient dans un lieu où le Seigneur, au moment où il est parallèle, en étant encore dans la transition. L'Évangile n'était pas encore parvenu à toutes les nations, mais Dieu allait chercher tous les Juifs qui sont dans les autres nations. Il les a ramenés pour être témoins de ce qu'on connaissait passer. Mes amis, que le Seigneur nous donne un cœur pour le traîne. Ne croyons pas qu'on est là et que les choses vont venir comme ça. Non. Dieu prend ses affaires-là. Il prend ses affaires-là. Il ne les prépare d'avance. Que nous, on ne soit pas étrangers, à ça. Amen. Vous comprenez mon sujet de prière ce matin. Dis Seigneur, ouvre nos yeux. Alors que tu nous enseignes pendant 40 jours des affaires qui concernent le royaume, donne-nous d'être attentif. Alors que tu nous diras, maintenant, j'ai fini de vous enseigner, allez-y. Maintenant, attends dans la chambre haute, dans la consécration, dans la prière. Je vais vous visiter. Qu'on est la force, qu'on est l'intelligence. D'abord, de comprendre ça. On a la force de nous appliquer à ça. Parce que ça va venir tout à coup. Ça va venir tout à coup. Alors qu'ils étaient rassemblés en un seul lieu, ça va venir tout à coup. Elle viendra et elle s'accomplira certainement. quand ça va venir il y aura encore un groupe des hommes pieux de Jérusalem. Ce ne sont pas des païens, des pieux de Jérusalem. Ils sont venus adorer. Ils étaient dans la loi de Moïse. Ils étaient conscients que Dieu a donné la loi à Moïse. Ils venaient pour adorer. Peut-être même ils sont venus avec leurs bœufs. Ils sont venus avec les pigeons. Tout ça pour faire les offrandes. Mais qu'ils sont arrivés, c'est comme s'ils ont trouvé un programme dans un programme. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Non, qu'on ne soit pas de cela. Amen. On va prier. Alléluia. On va demander vraiment cet esprit d'attention. Cet esprit d'attention et de consécration. Que le Seigneur nous donne vraiment de sa attention. Que le Seigneur nous donne vraiment d'être attentus à son œuvre. Que le Seigneur nous donne de la lumière. La Bible dit que par sa lumière nous voyons la lumière. Il nous donne la lumière de sa parole. Pourquoi on voit encore plus clairement, plus exactement, sans rentrer dans beaucoup de discours, que la parole prophétique nous apparaît clairement. Et qu'on puisse voir la voix du Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. On va voir le Seigneur si je vais prier avant la parole. Si je lis Actes, chapitre 2, le verset 1 à 2 qu'on a lu tantôt, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Lorsque j'ai donné le premier sujet de prière, je voulais attirer notre attention sur le prix que nous devons payer. pour ne pas rater le rendez-vous. Amen. Quand on fait un projet dans la vie, le frère Amen est bien placé pour nous parler de ça. Quand on gère un projet, dans tous les projets, il y a trois choses qui reviennent. qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin? D'autres vont parler des livrables, d'autres vont parler des buts. Le projet, qu'est-ce qu'on va récolter, qu'est-ce qu'on va mentionner à la fin? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans quel temps, dans combien de temps on va mentionner? Parce que c'est ça, c'est dans tout le temps. Qui va te payer? Parce qu'il y a une troisième chose qui associe à ça qu'on appelle les efforts, l'argent, le pouvoir. On s'arrange à ce que un projet va tourner autour de ces trois choses-là. Première chose, qu'est-ce qu'on veut donner? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Quand on s'accorde là-dessus, combien de temps pour le faire? Et ça va nous coûter combien? C'est la même affaire avec Dieu. Nous, on connaît le projet de Dieu. Ou du moins, on a un peu une lumière. C'est de devenir comme lui. Amen. Mais comme c'est un grand projet, des fois, il le coupe en petits morceaux. Donc, on va appeler ça des jalons. On va appeler ça des phases intermédiaires. Mais le même principe va s'appliquer. Donc, on sait où on va avec Dieu. Mais Dieu ne travaille pas de façon indéfinie. Il a un calendrier. Dieu est temps. Et parce que Dieu est temps, il faut qu'on ait la connaissance de ce temps. On ne peut pas faire les choses comme s'il n'y a pas un temps. Ça ne marche pas. Même le monde nous enseigne qu'il y a un temps dans ce qu'ils font. Après, votre raison, Dieu est temps. Il y a temps. Il y a forcément effort. Il y a prix. Il y a sacrifice. Il y a coup. Amen. Donc, le premier sujet de prier là, c'était pour mettre l'emphase sur les efforts, sur le coup, sur le sacrifice, sur la consécration. la consécration dans la préparation, la consécration dans l'attente. Et c'est un second sujet de prière que je vais donner. Ça concerne le temps. Il faut qu'on connaisse le temps du Dieu. Dieu a un temps. Et tu vas le faire rapidement, donner quelques images et puis on va prier. Vous voyez, Apocalypse, chapitre 12, c'est quasiment au cœur, littéralement, presque, de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est 22 chapitres. C'est dans le 24, ça fait un peu au milieu. Mais c'est au milieu, quasiment au milieu. Tu vois ce qu'il y a au milieu. Amen. Mais c'est un chapitre stratégique. Parce que quand tu es dans l'Apocalypse, chapitre 12, tu peux voir ce qui s'est fait avant. Et puis tu peux voir ce qu'il y a fait d'Apocalypse, chapitre 12. Ça te permet de voir ce qui s'en vient. C'est vraiment glorieux. Amen. Et tout ça en lien avec le temps de Dieu. Vous voyez, dans le chapitre 12, on nous parle d'une femme. Une femme qui est revêtue de soleil et qui est en train de faire quoi ? D'entendre souffrir des douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'elle est sur le point de faire quoi ? D'apprécier. Si elle est enceinte, si elle est sur le point de la prison, elle veut dire qu'elle est enceinte. Amen. On est dans l'Apocalypse toujours. Mais à quel moment sa grossesse a commencé ? La question qu'on doit se poser. Quand on lit le chapitre 2, chapitre 3, la femme, elle était déjà enceinte. Mais sa grossesse est un peu avancée. c'est avancée à tel point que l'enfant qui est dans son ventre est arrivé à un stade où il est capable de comprendre. La science nous dit que les enfants commencent à comprendre dépendamment à partir de 4 mois, 5 mois. Mais disons, troisième trimestre, ils ont déjà développé la capacité d'entendre. Donc, on peut parler au futur. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur commence à parler dans chapitre 2, chapitre 3, il parle aux églises, toutes les promesses, il les a liées à quoi ? À l'entendement. Parce que l'église est capable d'entendre ce qu'il y a dans de se passer. L'enfant n'est pas encore né. Mais il dit, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, parce que tu vas naître là, tu vas voir comment ça va se passer. C'est pour cela qu'on lit le foin qui naîtra, au lieu d'en avoir une verge de fer pour pèter les nations. Mais cette promesse, on l'a dit à l'église à l'église de Thiatie. Vous voyez le lien ? On l'a dit à l'église de Thiatie. À l'église de l'Odyssée, on dit, tu vas monter sur le trône. Mais on l'a dit aussi à l'enfant. On dit que l'enfant doit naître, l'enfant mal doit naître. Ce n'est pas le fils mal, avec l'habitude, on dit le fils mal. Dans certaines personnes, on dit le fils mal. il est d'abord enfant, mal. Et puis, il va grandir pour devenir homme mal. Homme mal, ça veut dire que ce n'est pas femme ou bien homme dans la chair. Ça veut dire qu'il a atteint un niveau de maturité où il peut aller faire les guerres. Parce que c'est lui qui va être l'instrument de guerre pour juger les nations. Donc, il y a un calendrier. Au chapitre 12, elle a neuf mois même, c'est avancé même. C'est pour cela qu'au chapitre verset 5, elle accouche. Elle a mis un monde pour l'enfant. Amen. Dieu a un calendrier. Dieu a vraiment un calendrier. Quand on arrive au chapitre 4, la grossesse est très avancée. La grossesse qu'on a dans chapitre 2, chapitre 3, ce n'est pas la même chose qu'on a dans le chapitre 4. La grossesse est très avancée dans le chapitre 4. Au chapitre 12, elle est sur le plan de la couche. Parce qu'elle a le contraction au chapitre 12. Elle commence à avoir le contraction. Au chapitre 12, verset 1 à 2, elle commence à avoir le contraction. Et puis après, elle accouche. Pourquoi j'ai dit tout ça ? J'ai dit ça pour dire que Dieu travaille dans un temps, dans une saison. Et on peut ne pas connaître l'heure, la date précise, mais quand le temps arrive là, l'Esprit vient en témoignage pour dire qu'on est dans le temps. Simeon et Anne ils attendaient. Ils savaient que le Seigneur avait dit que l'enfant est net. Mais quand Jésus est venu, ils ont reçu le témoignage et ont dit « Ah, l'enfant est net. » Mais les enfants et tous ces restants, un enfant de huit jours, on est venu faire six procéder huit jours. Comment tu peux indiquer celui dans un office de Dieu ? Ce n'est pas le témoignage de l'Esprit. Quand la saison est là, le Seigneur nous dit que la saison est arrivée. Et nous sommes dans la saison. Nous sommes vraiment dans la saison. La façon dont les Écritures commencent à s'ouvrir à nous, à comprendre ce que Dieu est en train de faire. nous sommes dans la saison. Nous allons prier le Seigneur. Il a dit à l'église de l'Essard que « Si tu ne fais pas ça bien, quand je vais venir, tu ne sauras pas. » Ça veut dire que « Si tu fais ça bien, quand je vais venir, tu sauras. » C'est ça que ça veut dire. Donc on va dire « Seigneur, nous on veut connaître le temps. » On veut connaître le temps. L'apôtre Paul dit « On n'a pas besoin de vous enseigner là-dessus. » Parce que si vous vivez dans la parole, éclairé par la parole prophétique, vous connaîtrez le temps. Vous connaîtrez le moment. Vous sentirez la saison. On peut sentir la saison. On peut voir les choses venir pour pouvoir mieux se préparer. On va dire « Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. Sons-nous des discours, des bavardages. » Les doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Mais enseigne-nous les doctrines de Christ. Que tu es en train d'ouvrir, déployer à notre temps. Que nous ne puissions pas nous écartir de cela. Mais que c'est que tu veux là, que nous le fassions. Parce que c'est ça qui va nous changer. C'est ça qui va nous transformer. C'est ça qui va nous introduire dans ton projet. C'est ça qui va nous faire rentrer dans l'accomplissement de tes plans. Alléluia. Et donc, demander vraiment la grâce de Dieu. Que le Seigneur qui nous donne cette vie de consécration, cette vie pour payer le prix, que ce Seigneur nous donne aussi vraiment la clartée de son temps. Donc, qu'on prend l'intelligence des temps pour savoir quoi faire. Pour savoir le prix qu'on doit investir et qu'on puisse soutenir ce prix-là afin de rentrer pleinement dans ses plans. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh, nous bénissons.